Bonjour, ici Simon Tessier. Bienvenue à cet autre épisode du Balado de Camping Québec. Aujourd'hui, comme on l'a dit dans la bande-annonce de la saison 2, on fait un peu différent en traitant d'autres sujets que de s'entretenir avec des propriétaires de terrains de camping. Et aujourd'hui, on consacre l'épisode à l'environnement et au développement durable. Pour ce faire, j'ai eu la chance d'avoir avec moi une collègue, Florence Samson, qui est conseillère en environnement et développement durable chez Camping Québec. Elle nous parle de ses dossiers à Camping Québec, comment elle aide les exploitants, mais aussi, elle donne des trucs aux campeurs pour laisser une moins grande empreinte lorsqu'ils vont camper. Alors, c'est un sujet qui la passionne, elle va vous transmettre sa passion. Alors, là-dessus, je vous souhaite une bonne écoute. Florence Samson, salut! Salut! Ça va, Florence? Oui, ça va bien, toi? Ça va très bien. Florence, je l'ai annoncé dans la bande-annonce de la saison 2. J'ai dit qu'on voulait parler d'autres choses que s'entretenir avec les propriétaires de terrains de camping, parce que le camping, ça ratisse large. Et je suis content de t'avoir pour cet épisode-là, parce qu'on va parler d'environnement. Mais d'abord, j'aimerais ça que les gens… Bon, je l'ai dit en intro, t'es une collègue, mais dis-nous un peu ce que tu fais à Camping Québec. C'est quoi ton rôle? En fait, c'est un tout nouveau poste qui a été ouvert en début d'année 2022. Donc, c'est vraiment pour… Bien, ça vient d'une demande des exploitants d'avoir un peu plus d'action en environnement dans les terrains de camping. Donc, c'est vraiment un poste qui est dédié pour aider les exploitants et aider les campeurs à mettre en place des actions pour l'environnement et le développement durable. Donc, ton poste, c'est conseillère en environnement et développement durable. C'est assez récent. T'as une maîtrise en environnement, donc c'est pas rien. Je pense qu'il faut le mentionner. Et t'as quand même travaillé pour Camping Québec depuis plus de cinq ans maintenant. T'as fait la classification et la communication et maintenant, tu te retrouves à ce poste-là. Oui, tout à fait. C'est ça, exactement. Florence, ça va peut-être t'apparaître niaiseux, mais moi, j'aimerais ça que tu me dises, c'est quoi la différence entre environnement et développement durable? C'est quoi? Est-ce que c'est pareil? C'est quoi les différences? En fait, le développement durable, ça va englober l'environnement. Donc, le développement durable, il y a trois piliers. Donc, on a l'environnement, donc il y a vraiment toutes les actions pour aider l'environnement. On a aussi le social. Donc, le social, ça va tout être les actions qui sont par rapport à la communauté, par rapport aux autres personnes. Puis, on a aussi le volet économique et gouvernance, donc qui sont plus au niveau, justement, de la gestion d'une entreprise et tout. Donc, développement durable, c'est plus global qu'environnement parce que ça englobe justement l'environnement. Donc, ça ne se limite pas au bac à déchets, au bac de récupération puis au bac à compost. Ça va être beaucoup plus large que ça. Exactement, c'est ça. Donc, ça englobe vraiment toutes les facettes de gestion d'une entreprise. Donc, c'est pour ça qu'on parle vraiment de mon poste qui est en développement durable. Donc, on va vraiment plus loin que juste la gestion des matières résiduelles ou les véhicules électriques, disons. Bien, c'est le fun à savoir parce que je suis sûr qu'il y en a qui se posaient la question puis qui n'osaient pas la poser. C'est ça. Puis souvent, quand on parle justement de développement durable, les gens vont nous parler des actions qu'ils font, qui sont vraiment justes par rapport à l'environnement. Mais nous, on parle vraiment des petits gestes qui sont justement une politique en gestion des matières résiduelles, oui, mais aussi en ressources humaines. Donc, ça englobe aussi tout ce qui est ressources humaines, tout ce qui est des partenariats avec des entreprises locales puis des choses comme ça. Donc, c'est vraiment plus large que juste des actions environnementales. Donne-moi donc des exemples de ce que les campings font qui passent peut-être un peu sous silence. Laissons de côté la récupération, les matières résiduelles, mais donne-moi quelques exemples que les campings font et peuvent faire pour être conscient de la planète où ils vivent puis de prendre des mesures intéressantes pour le développement durable. Bien là, justement, on parle des matières résiduelles. Effectivement, il y a des choses, il y a des belles initiatives qui sont faites par les terrains de camping. Pensons, par exemple, la mise en place d'un composteur. Donc, au lieu de vraiment ramasser les matières compostables ou organiques, les envoyer à la ville qui vont les traiter, il va vraiment avoir un composteur sur place qui va traiter les matières organiques. Puis, ils vont pouvoir utiliser ensuite la matière qui est produite pour de l'engrais, pour que ça soit pour un jardin communautaire ou bien pour les plates-bandes, justement, tout simplement. Mais des jardins communautaires, comme c'est des activités qui sont mises en place par les terrains de camping, qui ne sont pas nécessairement vues comme du développement durable, mais c'est vraiment une belle initiative à mettre en place. C'est simple. Ça peut être géré par des bénévoles. Puis, ça va éliminer le gaspillage alimentaire. Puis, ça va aider vraiment les gens à mettre la main à la pâte. Donc, là, si j'essaie de décortiquer un camping qui fait du compost, par exemple, mais qu'il y a un camion de la ville qui vient chercher des choses, c'est une belle initiative, mais la meilleure initiative, ce serait que le compost reste sur place et qu'on l'utilise dans les plates-bandes, dans des jardins communautaires, etc. Exactement. Puis, ça, c'est un peu comme quand on parle d'économie circulaire. C'est quelque chose de nouveau. Les gens n'entendent pas beaucoup parler, mais on entend de plus en plus parler. C'est vraiment des initiatives comme celle-ci ou bien des choses comme des ventes de garage sur le terrain de camping. Donc, les gens qui veulent se débarrasser de choses, qui peuvent donner au suivant ou juste revendre. La même chose avec des boîtes de dons ou des choses comme ça. Donc, c'est vraiment des initiatives qui sont quand même assez faciles à mettre en place, mais qui font justement toute la différence parfois. Oui, puis tu parles des ventes de garage parce que tu fais une pierre deux coups. Tu organises une activité qui plaît aux campeurs, puis en même temps, ça favorise la récupération, la revalorisation. Donc, on atteint deux objectifs avec ça. Même trois. Si on y va du côté économique, c'est rentable pour tout le monde. Si on revend, ça fait des sous dans les poches de la personne qui revend. Et puis, l'autre personne est contente parce qu'elle a quelque chose qui est usagé et qui a coûté moins cher. Donc, la même chose avec des bibliothèques d'outils pour les saisonniers. On n'est pas obligé d'avoir chacun notre tondeuse, chacun notre drill. Si on a des bibliothèques d'outils comme ça pour les campeurs saisonniers, c'est pratique. On n'a pas besoin d'avoir chacun tous nos outils. Est-ce qu'il y a d'autres pratiques que tu as vues à travers les membres de Camping Québec qui pourraient inspirer? Et puis là, nous, évidemment, le balado, on sait que les propriétaires l'écoutent, mais on sait qu'il y a des campeurs saisonniers, des campeurs voyageurs qui l'écoutent. Alors, les choses que tu vas nous dire, peut-être qu'ils vont ramener ça à leur terrain de camping en disant « Hey, ça ne serait pas pire qu'on puisse faire ça ici aussi. » Tout à fait. Bien, c'est sûr qu'il y a de plus en plus de campings qui mettent en place des compteurs électriques sur les terrains de camping. Puis ça, c'est sûr qu'à la base, les campeurs vont être un petit peu réticents à ça, mais au final, souvent, ça va être vraiment pour les aider à mieux consommer leur électricité, puis à consommer moins, généralement. Donc, de ne pas nécessairement laisser l'air climatique qui fonctionne toute la journée quand on n'est pas dans la roulotte. Donc, tu sais, ça ne sert à rien de vraiment mieux consommer l'électricité. Donc, ça, c'est quand même une belle initiative à mettre en place. On a aussi, pour les piscines ou pour tout ce qui est jeux d'eau, donc le chauffage solaire, donc par énergie solaire, souvent, c'est une belle façon de changer au lieu d'utiliser soit le gaz ou d'utiliser l'électricité. Donc, c'est une belle façon de faire. Il y en a même qui ont mis en place le chauffage avec la biomasse. Donc, vraiment, ils réutilisent le bois qui est mort ou le bois qui est coupé où ils font une nouvelle section, où ils prennent le bois, puis vraiment, ils réutilisent pour pouvoir chauffer la piscine, pour pouvoir même chauffer les aires communes. Donc, c'est une belle façon de, justement, encore une fois, l'économie circulaire, puis de réutiliser tout ce qui est matière première sur le terrain de camping. Donc, là, je veux, parce que j'aime ça faire mon sceptique, parce que des fois, bon, on se fait juger en disant, « Hey, faire brûler du bois, là, c'est pas très écologique. » Mais si le bois devait être coupé de toute façon, on parle d'une coupe sanitaire, des arbres morts, de les branchages, et qu'on se sert de ce bois-là par la suite pour chauffer des bâtiments, chauffer une piscine, bien, à ce moment-là, ça devient un bon geste environnemental. Puis, on ne parle pas juste, justement, de faire brûler du bois. On parle vraiment, c'est une initiative qui a été mise en place, qui a été analysée par des experts, là, vraiment, en énergie, puis en efficacité énergétique. Donc, c'est vraiment des gens qui sont experts là-dedans. Puis, on parle vraiment d'une combustion complète. Donc, il n'y a vraiment aucun, il n'y a aucune émission de gaz à être fait de serre qui est faite, là, avec la combustion de ce bois-là. Donc, c'est vraiment complet, puis il n'y a pas, justement, il n'y a aucun gaz à effet de serre qui est émis avec cette façon de faire-là. Une chose qu'on ne voit pas souvent, puis à mes yeux, ce serait quand même facile à établir, c'est la récupération de l'eau de pluie. Est-ce qu'on a des campings qui le font? Il me semble qu'il n'y en a pas beaucoup qui font ça, par exemple. Bien, il y en a de plus en plus, parce que, justement, c'est utile pour tout ce qui est… Je parlais de jardin communautaire tout à l'heure. Donc, c'est vraiment pratique pour ça. C'est pratique aussi pour tout ce qui est jardinage, arrosage des plates-bandes et tout. Donc, il y en a de plus en plus qui font vraiment… qui ont des barils d'eau de pluie. En plus, souvent, c'est vraiment pas cher à l'acquisition, là. On s'entend, c'est pas un gros investissement. Puis ça fait vraiment… Il y en a qui expliquaient, là, que la diminution de tout ce qui est des aérateurs au robinet ou des choses comme ça, c'est vraiment des petites choses qui ne coûtent vraiment pas cher à investir. Tu sais, on a un camping qui nous a dit qu'en mettant justement juste des aérateurs à leur robinet, ils ont évité de construire un autre puits. Donc, ça a vraiment été un investissement rentable. Là, on s'entend que ça coûte vraiment pas cher à mettre en place, mais c'est vraiment… Si on s'évite de construire un autre puits, ça vaut vraiment la peine, là. Autre mesure qu'on voit de plus en plus, c'est des détecteurs pour les lumières. Donc, évitez d'avoir des interrupteurs on-off parce que, bon, on sort de la toilette, on laisse la lumière allumée. Ça, il y en a de plus en plus, également. Oui, c'est ça, exactement. Dans les aires communes, justement, dans les blocs sanitaires, donc on a de plus en plus de détecteurs de mouvements. Donc, la même chose pour les robinets, justement, que ce soit dans les douches, les boutons poussoirs ou des minuteries, c'est toutes des façons qui sont de réduire la consommation, que ce soit de l'électricité ou bien de l'eau. Donc, on diminue vraiment d'une façon très simple. On diminue vraiment la consommation de ces deux éléments-là. Donc, ça vaut la peine comme investissement. Bon, on a parlé des campings. Maintenant, j'aimerais qu'on donne des trucs aux campeurs. Alors, comment réduire leur empreinte écologique lorsqu'ils vont camper? Mais avant, je vais y aller avec une citation d'un ami campeur qui me dit, « Hey, quand même, je récupérerais en camping, quand même que je ferais mon compost, j'arrive avec ma fifth wheel de 35 pieds en arrière de mon pick-up. Fait que de toute façon, l'environnement, je l'ai déjà scrappé. » Qu'est-ce que tu réponds à ça? Bien, en fait, on s'entend que, justement, le déplacement en camping, là, c'est sûr qu'on parle d'un véhicule récréatif. C'est différent quand c'est une tente. C'est différent quand c'est un campeur saisonnier. Donc, c'est tous des éléments qui sont à prendre en compte. Mais justement, on se déplace avec notre véhicule récréatif. C'est quand même un gros impact. Donc, pourquoi ne pas limiter l'impact qu'on va avoir avec la façon qu'on gère, bien, la façon qu'on va camper? Donc, des façons simples, effectivement, à récupérer, donc, de se renseigner, de savoir où est-ce qu'ils sont les stations de tri sur le terrain de camping. Donc, où est-ce que je peux mettre mes matières recyclables? Est-ce que je peux avoir mes contenants consignés, donc mes bières, ces choses-là? Est-ce que je peux les récupérer à un endroit spécifique? La même chose avec les matières organiques, mais de grâce, s'il vous plaît, ne jetez pas vos déchets dans le feu. Donc, le trou à feu, c'est fait pour faire des feux, pas pour mettre les déchets. Donc, ça, c'est une problématique qui nous a été souvent soulevée par les propriétaires de terrain de camping. Donc, les déchets sont souvent mis dans les trous à feu. Ça ne vaut pas la peine. Les poubelles, souvent, sont très proches, puis c'est très facile d'aller les porter. Ça vous fait une belle petite marge de santé, souvent aussi. Oui, parce qu'il y a de moins en moins de campings qui font des collectes hebdomadaires, parce qu'un, il y a les animaux de nuisance, que lorsque le campeur part, puis on fait la collecte, bien, des fois, il est trop tard, on sait payer un snack. Puis, c'est vraiment désagréable pour les employés de camping qui doivent ramasser un sac à vidange à moitié brûlé, parce que les centres sont actifs longtemps, quand même. Tout à fait, c'est ça. Puis, bon, c'est ça. Ce n'est pas le fun pour les employés. Ce n'est pas le fun. En fait, ce n'est pas le fun pour personne. Puis, on s'entend que, justement, ça ne prend pas de temps à les porter. Il y a même des campings qui vont donner des sacs pour vraiment que les campeurs, sur leur terrain de camping, ils trient leur matière. Donc, c'est vraiment facile. Il n'y a pas d'excuses à avoir de mettre ces ordures dans le trou à feu. Une autre façon, justement, quand je vous disais que d'aller prendre une marche, ce n'est pas long d'aller porter ses déchets. Une autre façon, justement, de réduire son impact sur le terrain de camping, c'est d'utiliser le transport actif, donc de moins utiliser son véhicule, de se déplacer entre les endroits, d'aller au bloc sanitaire, d'y aller à pied, d'y aller à vélo. Donc, de vraiment favoriser le transport actif pour ne pas utiliser son véhicule directement sur le terrain de camping. Donc, c'est sûr que ça, c'est à privilégier pour diminuer son impact. Est-ce qu'ils peuvent utiliser d'une voiturette électrique? Ça, c'est correct. Tout à fait, c'est ça. Si c'est une voiturette électrique, il n'y a pas de problème. Ou se promener en Tesla sur le camping d'un point A au point B, mais là, je pense que ça serait mieux à pied ou en vélo. Oui, ça fait du bien à tout le monde, une petite marche de santé, de toute façon. Puis souvent, on s'entend que les installations ne sont pas trop loin sur le terrain de camping. C'est assez rare que vous allez avoir à marcher un kilomètre pour vous rendre jusqu'à la piscine ou au parc à jeux. Donc, ça se fait très bien souvent. Est-ce qu'il y a d'autres trucs que les campeurs peuvent mettre en pratique? C'est sûr qu'il y a plusieurs trucs. Évidemment, nous, on favorise toujours que les campeurs découvrent la région. Donc, l'achat local, c'est toujours à privilégier quand on va sur un terrain de camping. Donc là, vous me direz, ce n'est pas nécessairement de l'environnement, mais oui, de un, on a moins de transport d'aliments. Donc, quand on achète localement, le transport n'est pas négligeable. Donc, vous encouragez en plus des entreprises qui sont de la localité, puis ça vous fait souvent découvrir des belles entreprises, des beaux produits que vous n'auriez pas nécessairement découvert en allant dans votre région. Donc, ça vaut la peine de découvrir des nouvelles entreprises quand vous êtes dans un terrain de camping. Sinon, au niveau de tout ce qui est consommation de l'eau ou pollution de l'eau, c'est sûr qu'on favorise un eau, un savon qui va être biodégradable. Puis évidemment, de ne pas déverser les eaux usées, les eaux de vaisselle, des choses comme ça. Donc, n'importe où, on va les déverser dans des endroits appropriés pour ça, pour pouvoir vraiment diminuer l'impact sur l'environnement, puis sur la nappe phréatique et tous les cours d'eau. Donc, pour garder nos cours d'eau propres, c'est important de faire attention aussi à ce niveau-là. Tu parles de l'eau, puis c'est un sujet que j'ai un peu de difficulté des fois à comprendre parce que ce que les campeurs ne savent pas, c'est que les propriétaires qui offrent de l'eau potable sur un camping, ils ont des lois extrêmement difficiles à suivre. Il y a des tests d'eau qui doivent être faits et tout ça. Et malgré ça, on a plusieurs campeurs qui disent, moi, l'eau du camping, je ne la bois pas. Puis je ne la boirai pas, puis j'amène des bouteilles d'eau. Tout à fait. Ça, c'est vraiment... Je pense que ce n'est pas un problème juste sur les terrains de camping. Ça, c'est vraiment un problème de société au niveau... On pense que notre eau n'est pas assez bonne, est trop chlorée, est trop ci, est trop ça. Mais honnêtement, l'eau qui se retrouve dans les bouteilles embouteillées est aussi propre, même pas nécessairement mieux que celle qu'on retrouve dans nos robinets. Puis en plus, on paye pour des bouteilles embouteillées, puis en plus, on paye pour notre eau potable parce qu'on paye dans nos taxes. Donc, c'est vraiment une façon simple, justement, de diminuer notre impact. C'est vraiment de transporter une bouteille réutilisable, de la remplir au camping, puis au lieu d'acheter des bouteilles en plastique. Donc, c'est vraiment une façon très simple de diminuer sa consommation d'eau. Et il y a des campings qui ont des puits d'une très grande qualité, que l'eau est testée, puis justement, ça ne sera pas de l'eau chlorée à côté de l'eau de ville. Je pense qu'il y a aussi des choses qui se vendent qu'on peut mettre dans les VR, des filtres à eau, justement, pour enlever un certain goût de classe si l'eau du camping, pour vous, un goût trop chlorée. Mais c'est vrai que même dans notre vie quotidienne, dans nos maisons, on est plusieurs à avoir des bouteilles d'eau plutôt que l'eau de la ville, alors qu'il y a des pays qui donneraient n'importe quoi pour avoir nos réseaux d'eau potable. Exactement, c'est ça. Puis comme tu dis, souvent, on va dans les terrains de camping, on est habitué, on a justement nos bouteilles d'eau jetable et tout. Sur le terrain de camping, donnez-vous la chance, goûtez-y à l'eau. Souvent, comme tu dis, l'eau, elle va être meilleure parce qu'en ville, effectivement, des fois, elle n'est plus chlorée, elle n'est plus à leur goût. Mais tu vas sur un terrain de camping, l'eau est traitée ou elle vient d'un puits. Donc, vraiment, le goût est meilleur. Puis justement, elle est potable. Donc, en utilisant une bouteille d'eau réutilisable, c'est vraiment une belle façon, très, très simple, de réduire les déchets, de réduire la consommation d'eau. C'est une belle façon de diminuer son impact sur l'environnement, encore une fois. Oui, je pense qu'on a un travail comme association à faire justement pour démystifier ça, les réseaux d'eau potable dans les campings, parce que je pense que les gens ne savent pas à quel point c'est testé, que c'est exigeant pour un camping d'avoir ça. Ça sera un de tes mandats dans les prochaines semaines, Florent. Tout à fait, oui. Ce qui fait partie de la culture des terrains de camping, c'est le feu de camp. Est-ce que... Comment tu vois ça comme conseillère en environnement et développement durable? Est-ce que c'est une bonne pratique? C'est une mauvaise pratique? Est-ce qu'on pourrait faire des choses différemment? Qu'est-ce qu'on peut faire autour du feu de camp? Parce qu'aller en camping, pas de feu de camp, ce n'est pas pareil. Non, c'est sûr qu'on ne peut pas dissocier le feu de camp du camping. On le sait. Puis moi aussi, j'ai campé longtemps. Donc, le feu de camp, c'est sacré. Une belle façon qu'on voit depuis plusieurs années, il y a plusieurs campings qui l'ont mis en place, puis il y a plusieurs campeurs aussi qui le mettent en place, c'est de faire des feux de camp collectifs. Donc, au lieu de faire des feux de camp individuels sur leurs emplacements, ils font vraiment un feu de camp avec plusieurs campeurs auto. Puis comme ça, au lieu de faire des feux individuels, justement, on a un seul gros feu de camp. Donc, premièrement, ça peut être meilleur pour l'environnement la majorité du temps. Puis en plus, encore, on parle au niveau social. bien, il y a beaucoup de campeurs qui vont camper, qui font du social, qu'eux, ils vont pour faire du social, justement. Donc, c'est une belle façon de combiner les bienfaits pour l'environnement puis les bienfaits sociaux sur le terrain de camper. Il faut aussi éviter d'apporter du bois de l'extérieur. Ça, c'est surtout pour éviter la grille du frein, parce que c'est très nuisible pour nos freins au Québec. Il y a effectivement beaucoup d'espèces envahissantes qui sont traînées dans le bois. Donc, si vous n'achetez pas le bois localement, il y a effectivement des risques pour la forêt québécoise. Donc, effectivement, c'est vraiment très important d'acheter le bois local. Quand le camping l'offre aussi sur le terrain de camping, c'est du bois local la majorité du temps. Donc, se renseigner. Puis, il existe aussi des bûches écologiques. Donc, c'est une autre façon aussi de diminuer son impact sur l'environnement parce que nos forêts québécoises, si on ne leur fait pas attention, effectivement, on va les perdre. Donc, c'est très important d'amener le bois, de prendre le bois local, de ne pas le transporter de la maison. Donc, vraiment de s'arranger pour que ça soit du bois local qu'on brûle. Oui, bien, ce n'est pas toujours possible de faire des feux communautaires, comme tu as parlé tantôt. Des fois, il va y avoir une question de bruit parce que plusieurs personnes autour d'un feu, ça reste que... Mais il y a moyen de limiter son temps. Et c'est important aussi de respecter ce que la SOPFEU indique et ce que le camping vous dit. Parce que des fois, il y a des interdictions de feu à ciel ouvert. Et ce n'est pas de gaieté de cœur que les campings le font, mais c'est pour une question de protéger le reste de l'environnement autour. Effectivement, c'est ça. Il faut toujours s'assurer quand on est dans une période de canicule, une période de sécheresse, de respecter les recommandations de la SOPFEU. Parce que ça aussi, encore une fois, on en a vu dans des terrains de camping, des incendies. C'est vraiment déplorable. Il faut faire attention encore une fois à notre forêt. Il faut respecter les recommandations quand il y a trop... quand il y a une trop longue canicule, quand il y a trop de sécheresse. Malheureusement, on ne fait pas de feu, mais on va se reprendre quand on pourra en faire un. Il n'y a pas de problème. Exactement. Merci, Florence. Tu nous as amené plein de conseils. Tu nous as démystifié ce qui se faisait au niveau des terrains de camping. L'environnement et le développement durable, c'est extrêmement large. On aurait pu en parler pendant deux heures, mais à la place, je pense qu'on va te réinviter pour parler d'autres sujets peut-être un peu plus précis. Alors, si les auditeurs du balado aimeraient parler de certaines choses en particulier en environnement et développement durable, vous nous laissez vos commentaires sur les plateformes, sur la page Facebook de Camping Québec et je vais réinviter Florence à une autre émission puis on va parler des sujets que vous avez demandé. De toute façon, c'est ma collègue qui n'a pas le choix de dire oui. Quand je vais lui demander, elle va être là. Ça va me faire plaisir qu'on puisse reparler sur ce sujet-là. Ça me passionne puis je le sais qu'il y a beaucoup de questionnements à ce sujet-là, donc ça va me faire plaisir de répondre aux questions. Merci Florence puis on fera peut-être un Q&A bientôt. On va demander aux jeunes de nous envoyer des questions et on va donner les réponses dans un épisode. Alors, je saisis la balle au bon. Merci encore Florence puis bonne saison de Camping. Merci beaucoup à toi aussi, Simon. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à nous transmettre vos commentaires et suggestions. Je vous invite également à nous laisser une belle note de 5 étoiles sur Apple Podcast. Le lien est dans la description de l'épisode. Au plaisir de vous retrouver dans un prochain épisode. Camping Québec, le balado, une réalisation de Charles Thompson, le Duc. Sous-titrage Société Radio-Canada